Amendement 1167 Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, cette demande de rapport est l'occasion pour moi de revenir sur l'ensemble de votre projet de loi. Alors je pense qu'on peut partir du même point de vue. On doit tous ici pouvoir dire vivre dignement de notre travail. En tout cas c'est ce qu'aspire nos concitoyens. Or on vous le rappelle et on a cessé de vous le rappeler, les chiffres sont têtus. Il y a 300 000 offres d'emploi et en face de ça 5,5 millions de demandeurs d'emploi. Au lieu d'essayer de résoudre ce hiatus, c'est-à-dire d'essayer de relancer une politique industrielle en favorisant la relocalisation. Tout cela dans un plan de planification écologique. Et puis au lieu de partager le temps de travail, vous avez inventé quelque chose d'assez extraordinaire qui est le travail gratuit. Avec ces 15 heures que seront contraints de faire les demandeurs d'emploi. Alors on aurait pu espérer, et c'est là où j'en arrive à la demande de rapport, que ce soit l'occasion pour vous d'augmenter les moyens humains pour accompagner ces demandeurs d'emploi. Alors hélas, nous, on pense que ce ne sera pas le cas. Et ce qui risque de se passer, c'est que pour accompagner les demandeurs d'emploi et pour mettre en place ces 15 heures, on ne sait d'ailleurs toujours pas si c'est 15 heures ou pas, en réalité ça va se faire avec un moyen constant, donc avec une explosion de la charge du travail pour les salariés. Or, un salarié de Pôle emploi encadre déjà 700 demandeurs d'emploi. Donc le rapport que vous nous demandons, et que je pense qu'il est important que nous votions ici toutes et tous, c'est un rapport sur les moyens humains qui seront mis en œuvre vraiment dans tous les territoires pour mettre en œuvre votre politique. Merci. Merci Monsieur le Président.